Parce que l'écriture peut être bien d'autres choses qu'un livre. Ma grand-mère a l'honneur d'écrire une chanson pour la plus grande chanteuse au monde, Céline Dion. Céline! Je t'apprête pour que tu t'en viennes. Comment ça va? J'ai demandé à des femmes extraordinaires comme vous de m'écrire des chansons qui ne sont pas restées dans l'ombre. D'être dans la lumière, d'être une vedette, ça comporte des obligations. C'est une responsabilité incroyable. Moi, je l'avais quelques heures par jour. Elle, elle l'avait 24 heures sur 24. Et de temps en temps, elle doit vouloir que les lumières s'éteignent, qu'on lui foute la paix et qu'elle puisse vivre un peu sa vie à elle. Et je suis partie de ça. Je cherche l'ombre. De temps en temps, laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre. Je reviendrai. Je ne m'en vais pas pour toujours, mais j'ai besoin d'un espace qui soit à moi. On ne va pas revivre le moment de l'alarme qui coule. Là, vous, vous pouvez dire que vous avez un petit cœur qui coule parce qu'il y a de l'air conditionné. Mais moi, j'ai de l'air conditionné, c'est deux yeux. Moi, c'est lâche, moi, c'est lâche. Mon Dieu! On ne va pas recommencer ça. Lorsqu'ils se rencontrent pour la première fois, Céline n'a toujours pas révélé son amour pour René. Comment vous allez faire pour savoir qu'un homme vous aime pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous faites? Parce que je pense de l'avoir déjà trouvé. C'est un secret que j'ai hâte de délivrer. Voulez-vous nous le dire? Non. Il y a une contradiction, là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible. Non. Prochaine interview, peut-être. C'est un rendez-vous? J'aimerais ça. Au moment où j'étais avec vous, face à face avec vous, j'étais premièrement très intimidée. Je n'avais pas beaucoup d'expérience. Et j'ai senti que vous étiez pour avoir le meilleur de moi en me disant, je dois lui faire confiance. Elle est aimée, elle est respectée. C'est une femme qui a beaucoup d'expérience. Elle est extraordinaire. Mais elle sait comment aller chercher les notes qui sont fragilisées. Je devais cacher ce secret encore un peu plus longtemps. Oh! Eh, c'est génial, hein? C'est si dur, le show business. Moi, j'ai passé à l'histoire comme celle qui a fait pleurer, Céline Dion, pendant une heure. Oh, excusez-vous! Vous avez touché cette corde. Et je me suis éloignée tout de suite. Et c'est pour ça que je vous en remercie, parce que vous n'êtes pas juste respectée et aimée, vous êtes extrêmement intelligente. Parce que vous avez su freiner, et sans me toucher, du regard, vous avez arrêtée, vous avez asséché mes larmes en disant, ce que tu n'as pas dit, on l'a compris. Eh non, on l'a compris. Je ne vais pas abuser de ces larmes, de cette jeunesse. Et vous habitez probablement tout le peuple québécois. Vous nous habitez. Vous nous avez marqués. Et vous êtes en nous. Merci beaucoup. J'ai eu un privilège extraordinaire, quand vous avez chanté avant moi. Je cherche l'ombre pour danser avec toi, mon amour, sur cette musique ancienne. Je cherche l'ombre... Tu sais, quand tu es en amour, tu as hâte de le crier, sur tous les toits des maisons. C'est dur à garder tout ça. Je cherche l'ombre... Merci. C'est moi qui vous remercie pour tout. Je cherche l'ombre...